Bokar Dov, quand on dit Parajal Bereshit, on ne peut pas sauter, on ne peut pas louper la faute d'Adam et Ève. Moi je parlais sur la faute d'Adam et Ève d'un autre aspect. Alors quand on lit, tout de suite, ce qui nous monte aux yeux, c'est qu'Adam et Ève ont payé le prix parce qu'ils ont mangé le fruit interdit, un fruit qui était interdit, on ne sait pas c'est quoi exactement comme fruit. Il y a un débat dans le Talmud, c'était un filier, est-ce que c'était du vin, des raisins, du pain, bref. Mais un fruit interdit. Et ils ont payé. Mais ils ont payé un prix terrible, un prix qui n'est pas justifié, qui n'est pas justifié par rapport à cette tentation. Tu manges un fruit, alors c'est la mort jusqu'à la fin des temps, c'est une douleur, c'est que la terre va faire sentir des épines et que la femme va souffrir quand elle est enceinte, il va y avoir une haine jurée entre l'homme et le serpent, etc. Mais je pense que la plus grande faute d'Adam, ce n'était pas du fait qu'il a mangé. C'était du fait qu'il a essayé de cacher sa faute et de mentir et d'essayer de chercher qui est accusé par rapport à sa faute. Alors, l'histoire, on la connaît. Quand il mange, il s'aperçoit qu'il est nu et il va se cacher. Et Dieu lui dit « Adam, où es-tu ? » Et il se cache. Finalement, Dieu le trouve, le trouve, lui montre comme s'il le trouve. Et il lui dit « Pourquoi tu te caches ? » Alors, il lui dit « Parce que je suis nu. » Et qui t'a dit que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit dont je te dis ne mange pas ? » Il dit « Non, non, ce n'est pas moi, c'est ma femme qui me la donne. » Et Dieu pose la question à Ève « Tu as mangé ? » Il dit « Ce n'est pas moi, c'est le serpent. » Et Dieu les rassemble ensemble et il leur donne toutes les punitions. Il leur annonce qu'ils vont mourir un jour, qu'il faudrait travailler et labourer la terre pour qu'elle fasse sortir ses fruits parce que sinon, elle fera sortir des épines. Il dit à Ève qu'elle va souffrir beaucoup quand elle sera enceinte et pourra coucher. Il dit qu'il va y avoir une haine entre le serpent et l'homme. Et il dit au serpent que tout ce qu'il mangera sera comme de la poussière de la terre, etc. Essayons d'imaginer un autre scénario. Adam, il mange du fruit. Trois minutes après qu'il a mangé du fruit, il prend conscience de sa faute et il court chercher Dieu. Il crie « Dieu, Dieu, au secours ! » J'étais piégé. J'ai fauté Dieu. J'ai transgressé ton décret. Et j'ai mangé du fruit interdit. J'ai mangé parce que j'ai été tenté. Pardonne-moi, qu'est-ce que je dois faire pour préparer ? Est-ce que le sort d'Adam serait le même que s'il serait caché ? La réponse est non. Qu'est-ce qu'il a fait Adam ? D'abord, il a essayé d'éloigner la faute. Il a essayé de se cacher. Ensuite, quand Dieu l'affronte, il dit « c'est pas moi, c'est ma femme ». Il a mis dans son couple quelque chose de terrible. Pourquoi ? Parce que tu es avec quelqu'un, tu es avec une femme, avec ta femme, ta propre femme que Dieu t'a donné comme cadeau. Parce que tu criais « solitude, solitude, solitude ». Et Dieu n'a pas voulu que tu restes tout seul. Donc il t'a donné comme compagnie. Ève, cette femme avec qui tu veux construire une vie, tu l'accuses à elle. Comment c'est de vivre avec quelqu'un que tu l'accuses ? Il n'y a plus de vie de couple. Si je vis avec ma femme, c'est la source du mal. Comment un homme peut arriver à une complicitée dans son couple s'il accuse de tout le mal ? Les animaux, le serpent, c'était un des êtres qui étaient là pour servir Adam. C'était une bête très intelligente qui servait Adam comme serviteur. Et Ève l'accuse à lui, donc maintenant il va y avoir une séparation totale, il ne sera plus là pour les aider. Pourquoi tu accuses tout le monde ? Dieu dit à Adam « Pourquoi tu as mangé ? » Parce que ma femme, elle m'a donné. « Et dis-moi, quand tu es à la maison et ta femme, elle te donne à manger, tu es obligé de manger toujours ? » Ou tu peux dire « J'ai pas faim, j'ai pas envie de manger. » Pourquoi tu dis que c'est elle ? Pourquoi tu dis que c'est elle la fatigue ? Pourquoi tu ne prends pas la responsabilité, tu n'assumes pas la responsabilité ? Ça, c'est la plus grande faute qu'il a d'un. Et c'est pour ça qu'il a été puni, lui et Ève, tellement c'est l'amour. Parce qu'ils ont cherché qui accusait. Se sauver de la faute, c'est le plus grand malheur de l'homme. La preuve que même après, le Zohar Akadosh pose une question très intéressante. Si Adam a fait échoua, pourquoi Dieu ne lui a pas pardonné ? Puisque Dieu pardonne quand on fait échoua. Donc, pourquoi Dieu ne l'a pas pardonné ? La réponse est la suivante. Adam n'a jamais fait échoua entièrement. Il a toujours cherché à appuiser d'autres. La preuve, c'est que quand, après l'histoire avec Dieu, qu'est-ce qu'il a fait à Adam ? Il s'est séparé de Ève. Pour combien d'années ? Pour 130 ans, il s'est séparé de sa femme Ève. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces moments-là ? Il a été avec la reine des démons, que je n'ai pas prononcé son nom, l'Ameldiud, l'Ameldiud Taf, et il a eu avec elle des enfants. C'est pour ça que les démons cherchent à faire du mal aux humains, puisque eux aussi se considèrent comme les enfants de Adam, et ils disent, pourquoi c'est vous qui a hérité Adam ? Nous aussi, nous sommes des héritiers. C'est pour ça qu'ils sont en train d'embêter les hommes sur chaque pas qu'ils font dans ce monde. Adam, au lieu de prendre sur lui, d'assumer sa faute, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a accusé Ève. Et c'est pour ça qu'il s'est séparé d'Ève. Donc on voit qu'il n'a pas fait une vraie déchouba. Ce qui va causer, quand son fils Caïn va tuer l'autre fils d'Adam, qui est le frère Abel, il y a une chose terrible. Il va tuer son frère, qui est la pire des choses, de tuer quelqu'un. Et Dieu dit à Caïn, il est où ton frère Abel ? Il lui dit, Dieu, mais je ne comprends pas, c'est quoi cette question ? Est-ce que c'est moi le gardien de mon frère ? Quelle question ! Est-ce que je comprends pas ma mafieux ? Il fait c'est moi le gardien de mon frère, pourquoi tu me poses la question ? Et Dieu lui dit, t'as pas honte, le son de ton frère est en train de crier de la terre. Caïn, quand il a tué son frère, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de cacher le crime. C'était le premier enterrement. Le premier enterrement, c'était pour cacher un crime. Qu'est-ce qu'il fait ? Caïn, quand il a tué Abel, il le prend, il enterre dans la terre. Il a essayé de couvrir sa faute. Si son papa avait fait une déchouba sans serre, lui aussi aurait fait une déchouba. C'était ça son comportement. Le comportement humain, on apprend l'un de l'autre. Donc si Caïn, il a fait ce que son père a fait, il a développé encore plus. Et ça, c'est la source du mal. La première base dans la déchouba, c'est le vidouille de prononcer ses fautes, d'assumer ses fautes. David a mis l'air. Dans son livre Théidim, 51 chapitres, il raconte son histoire, sa faute avec Batsheba. Et il n'a pas peur. Il la raconte en large. Il dit les raisons pourquoi il a voté. Il dit, Dieu, je ne m'en débarrasse pas de ma faute. Et plus que ça encore. C'est moi qui vais annoncer ma faute. Je n'attends pas que tu me fliques, que tu m'attrapes et que tu me dis que tu as fauté. Et je cherche des prétextes. C'est moi qui viens vers toi et qui te dis, Dieu, j'ai fauté. Je ne couvre pas ma faute comme Adam a essayé de la couvrir. Je ne couvre pas ma faute comme que Cain a essayé de couvrir sa faute. Je dis, je vais avouer mes fautes. C'est qui David ? David, c'est une partie d'Adam. Quand Kadosh Baruchon a montré à Adam toutes les générations qui vont sortir de lui, il a vu dans les générations une âme extraordinaire, une âme de poète. Mais il a vu qu'elle montait, qu'elle rentrait dans le monde pour trois heures et après cette attincelle, elle s'éteint. Et Adam qui voit cette âme, magnifique, il dit, pourquoi elle ne vit que trois heures ? Dieu lui dit, c'est comme ça le décret. Il dit, est-ce que moi je peux lui donner de ma vie ? Et Dieu lui dit, oui. Il dit, donc je voudrais lui donner 70 ans de ma vie. Il y a Adam qui va donner à David 70 ans. Quand Adam arrive à l'âge de 930 ans, il y a l'ange qui est responsable pour prendre les âmes, il vient récupérer son âme. Et il lui dit, mais j'ai encore 60 ans. Non, tu les as donnés à David. Il dit, je renie. Je renie. Non, tu ne peux pas renier. Tu as déjà donné. Donc, David avait en lui un échec de la dame. Il voulait faire le tikkun, la réparation de la dame. David, c'est le maître du vide. C'est le maître de la teshouma. Reconnaître tes erreurs. Reconnaître tes fautes. Quand je me suis marié, on m'avait fait un shéva barakhot. Et l'angle de ma femme qui m'a offert un cadeau pour les shéva barakhot, il m'a dit, ouvrez-le devant tout le monde et je l'ouvre, les emballages. Et si vous vous souvenez, il y a un shampoing dans une boîte carrée en France qui s'appelait Tahiti. Je ne sais pas s'il existe jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, Tahiti, c'est le remède pour avoir une vie pleine de joie. Ne pas avoir peur de dire, je me suis trompé, Tahiti, en hébreu. Tahiti, en français, ça veut dire, Tahiti, je me suis trompé, en hébreu. N'aie pas peur de dire Tahiti. N'aie pas peur de dire, j'ai fauté. N'aie pas peur de dire, tu as raison, je dois réparer. Ça, c'est le secret du couple. Ça, c'est le secret de l'amitié pour laisser les amis. N'attends pas, n'essaye pas de cacher tes fautes. Va directement chez ton ami. Quelqu'un qui travaille dans une boîte, il a fait un dégât. Qu'est-ce qu'il fait ? Il couvre. Il a peur. Il a peur. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire une enquête. Pourquoi le business, il est en train de tomber ? Et quand ils vont trouver que c'est lui qui l'a caché, ils vont le prendre, ils vont le licencier, ils vont lui faire de l'ordre. Mais c'est lui, il va, il tape sur le directeur de la boîte, il dit, monsieur le directeur, j'assume. Je vais être là pour préparer. Et j'ai fait une faute très grave qui a fait un... Mais je suis là, voilà, pour vous dire les détails exacts de la faute, de la même que j'ai fait. Je suis là maintenant pour essayer d'aider, de faire tout. J'assume. Ça prendra un an, ça prendra un an. Mais il ne perdra pas sa place. On va comprendre. De faire une faute, c'est humain. De la cacher, c'est la chose la plus grave. Et ça, c'est la première condition de la Teshuvah, de reconnaître tes fautes, reconnaître tes faiblesses. Le Rambam, il dit que la première base de la Teshuvah, c'est le vidouille de prononcer sa faute. Tout celui qui détaille plus et plus la faute pour comprendre exactement où il est tombé et qu'il n'attend pas pour arriver au grand jugement où Dieu va lui dire « Voilà, je sais que tu as fauté dans telle et telle faute. » De lui-même, il prononce ses fautes à Rézemeshuvah. Ça, on apprend de notre paracha. Ne pas se sauver. Quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, qui veut réussir dans son couple, c'est d'admettre, c'est de recevoir, c'est d'assumer, ne pas essayer de le cacher. Regardez où nous sommes aujourd'hui suite au fait qu'Adam a voulu cacher sa faute. Ce n'est pas parce qu'il a mangé. Le résultat aurait pu être différent si Adam serait parti, serait prononcé devant Dieu. « J'ai fauté, j'ai été tenté, j'ai été piégé. » « A que d'où je vois vous ? » « Enobabitouniem riotta. » « Il reçoit les barres et les chûras » quand on vient de nous-mêmes, pas quand on attend, quand on nous montre la faute devant nous et on essaye de la cacher. Donc là, il faut avoir cette réflexion, de penser sur ça. Ne pas avoir peur de faire des chûras. Quand on nous fait une remarque, ne pas avoir peur de dire que la remarque est justifiée. Avec ça, on vivra une vie pleine de bonheur et de joie. amène et amène. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada